La semaine dernière, je vous ai présenté une église à la particularité architecturale typiquement champenoise. Mais savez-vous qu'il existe tout un parcours culturel dédié à ces églises bâties en bois ? Cette route relie les églises de Morambert, Matos, Longsols et bien d'autres, tout comme notre église de cette semaine, l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de l'Antille, considérée comme la plus typique et la plus harmonieuse des églises à pente bois de Champagne. L'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de l'Antille se situe dans la région de la forêt d'Orient et de ses lacs. Comme nous l'avons vu avec l'église de Morambert, cette situation explique sa structure en bois. Élevée au XVIe siècle, cette église a connu au XIXe siècle une restauration qui la semble-t-il plus défigurée qu'autre chose. Ainsi, le superbe plafond en lambris avec son décor en pâte losangée n'a été redécouvert que dans les années 1970, lorsqu'une restauration est mandatée et que la fausse voûte en plâtre datant du XIXe siècle est démontée. Un élément original de cet édifice, ce sont ces petites ouvertures rondes qui surplombent le cœur des oculis. Celui-ci, l'oculus central, représente le donateur de l'église et sa femme. Il fait partie des vitraux conservés au XVIe siècle que l'on ne retrouve que dans les oculis du cœur et semble être l'œuvre des ateliers troyens de peinture du verre. Comme chaque épisode, je vous présente un objet qui représente un petit peu les églises. C'est justement rien de mieux que l'harmonium d'Alphonse Rodolphe datant de 1859, toujours en état, comme vous pouvez l'entendre, et surtout le voir que je ne suis pas un grand musicien. Mais quoi qu'il arrive, ça va être toujours plaisir de voir ça à l'antique. Classée au monument historique depuis 1933, cette très belle église a réussi à traverser l'histoire tout en gardant son intégrité. C'est ici que se termine notre thématique des églises incontournables de nos tropes des mystères. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, les Templiers. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...